Générique Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Gilles William Golnadel, Johnny Blanc, Fatima Hidbounouin, l'avocat, chef d'entreprise, la prof de français. Dans le grand oral des GG, tout à l'heure on a beaucoup parlé de la gauche, de place publique, du parti socialiste, de ses élections européennes, de la mobilisation des électeurs. Et bien c'est Claire Nouvian, cofondatrice de place publique, candidate aux élections européennes, qui sera avec nous, c'est une écologiste convaincue, c'est une spécialiste des fonds marins. Claire Nouvian sera avec nous tout à l'heure dans les GG à partir de 11h05. À 11h05, le match, vous m'envoyez match par SMS au 7-3216 et je vous fais gagner un magnifique week-end à l'hôtel Le Château de Sable, c'est en plein cœur de la Bretagne. Pause détente pour deux, la nuit d'hôtel bien sûr, la vue sur la mer, le dîner, le petit déjeuner et l'accès privatif à l'espace bien-être, plus le t-shirt des grandes gueules bien sûr. 11h moins 20, les GG veulent savoir, est-ce que la sieste au travail doit être obligatoire ? C'est une proposition qui a été faite de la part de bon nombre de coachs qui disent qu'aujourd'hui, face aux écrans, à la lumière, à la posture assise, face à aujourd'hui une certaine pression qu'il peut y avoir pour les collaborateurs, dans des journées qui sont longues, il est bon d'avoir des espaces bien-être et une sieste de 20 minutes, les siestes minutes, comme on dit, les siestes express, c'est l'équivalent de deux heures de sommeil. Donc, aujourd'hui, il faut que les employeurs prennent conscience de cela et s'ils veulent des salariés efficients, efficaces, ils doivent leur aménager des espaces bien-être et des espaces de sieste. Alors, Gilles-William-Goladell est blanc, là, ils se sont regardés tous les deux, d'ailleurs, tu vas voir, on va leur faire une sieste et une sévère. On en parlera tout à l'heure à 11h moins 20. Je vais les anesthésier. En attendant, on a une décision de justice, grande gueule, un renvoi aux assises pour un CRS qui, avec une grenade de désencerclement, a éborgné un syndicali, c'était lors des manifestations, la loi Travail, en 2016. Colère des policiers qui se disent, mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête de ces juges ? L'avocat dit, au contraire, ça va permettre d'enfin avancer dans ce combat contre le LBD, les grenades de désencerclement, et le débat est ouvert dans les grandes gueules. RMC, c'est la grande gueule du jour. Il vient d'une explosion et puis d'une douleur immense, immense qui est au visage, à l'œil en particulier, mon sang qui coule, mon œil qui gonfle. Les magistrats ont estimé qu'il y avait des charges suffisantes pour considérer qu'il y avait là un geste parfaitement illégitime, un geste de violence avec arme, illégitime, et au regard des conséquences, à savoir la perte d'un œil, c'est une mutilation, une infirmité permanente. Le code pénal prévoit que c'est un crime. C'est tout sauf un criminel, et on va le renvoyer devant un jury populaire pour qu'il réponde d'un crime, alors que lorsqu'il a lancé cette grenade, il pensait bien faire, et il n'a pas eu l'intention criminelle une seule seconde. C'est un bon père de famille qu'on va juger aux assises, ça n'a véritablement aucun sens. Vous venez d'entendre les trois points de vue. Vous avez entendu le syndicaliste Laurent Tenant qui a été éborgné, vous avez entendu son avocat, et puis là l'avocat des policiers en disant que ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Olivier. Oui, alors c'est quand même une première, un CRS, un brigadier-chef, qui est renvoyé aux assises pour avoir, lors d'une manifestation, alors vous vous souvenez, des manifestations contre la loi travail qui était aussi très violente, c'était en septembre 2016, il a envoyé, donc, semble-t-il, c'est en tout cas ce que dit l'accusation, un lancé injustifié, une grenade qui a provoqué la perte d'un œil d'un manifestant, c'est un militant de sud, de 48 ans, qui est définitivement aveugle de l'œil droit. Alors les syndicats de policiers sont outrés, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que ces juges, en prenant cette décision, se mettent du côté finalement des violents, des casseurs. Que connaissent-ils du métier de policier ? Est-ce que ces derniers vivent au quotidien ? Cette décision ne pourra que raviver le feu qui brûlait déjà entre le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. On peut penser, au contraire, que lorsqu'il y a effectivement un mauvais comportement d'un policier, il faut le sanctionner, ce qui permet également de faire taire tous ceux qui disent que la police est trop protégée par rapport aux manifestants. Qu'est-ce que vous en pensez ? 3216, rmc.fr, c'est à vous d'en parler avec les GG, alors que les policiers doivent faire face à des agressions de plus en plus violentes. Comment des magistrats peuvent prendre une telle décision ? Ça, c'est la réaction d'une partie des syndicats de la police. Que tu comprends, M. Gilles-William-Gonadel ? D'abord, je comprends pourquoi je participe aux grandes gueules, parce que vous avez donné le point de vue de tout le monde, ce matin. Vous avez donné le point de vue de la victime, vous avez donné le point de vue de l'avocat de la victime, et vous avez donné le point de vue de l'avocat de la police. Ce matin, sur une radio du matin, que je ne serai pas, on n'a donné que le point de vue de la victime. C'est comme ça que ça fonctionne, une partie de l'information en France. Je vous le dis en passant, comme ça. Pour faire du débat, il faut entendre en tous les points de vue. En principe, pour avoir mon point de vue de moi, il faut bien que vous compreniez, un, que je ne connais pas le dossier, deux, que je ne vais pas vous parler, que je ne vais certainement pas vous parler de la responsabilité avérée ou pas du policier. Ce n'est pas le sujet. Il a peut-être commis une faute du policier, une faute grave, je n'en sais rien. Mais par contre, le renvoi aux assises, dans un cas comme celui-là, d'un policier, alors même qu'on explique en même temps, l'avocat de la victime explique qu'en vérité, il était mal formé, il était mal encadré, le policier. Donc on n'est pas sur le sujet d'avoir voulu vraiment rendre à demi aveugle quelqu'un. Je dis que le renvoi de ce policier en cour d'assises est une infamie. Je dis aussi que c'est un coup politique. Pourquoi c'est une infamie, la cour d'assises ? Dans un cas comme celui-là, il est complètement fou, mais je dis bien complètement fou, mais je vais même aller plus loin. C'est un coup politique. Et là, je ne suis pas dans la spéculation intellectuelle. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Le juge qui a pris cette décision, l'un des deux juges qui a pris cette décision s'appelle M. Mathieu Bonduel. Je donne son nom. C'est l'ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature. J'ai reçu. Attends, attends, si ça s'agissait. Et ce monsieur, ce juge, en violation de tous les devoirs de réserve, a pondu un article dans le monde diplomatique. Et quel était son sujet dans le monde diplomatique ? C'était d'expliquer que le juge devait faire des actes politiques. Donc, il est dans la lignée pure du syndicat de la magistrature, pur sucre, où on doit faire de la politique. Donc, c'est un juge qui se paye un flic ? C'est un juge qui fait de la politique en considérant qu'il faut renvoyer un flic devant la cour d'assises pour faire le procès de la police, pour faire le procès éventuellement de l'armement de la police. On aurait dû choisir la correctionnelle ? Pardon ? Il aurait fallu choisir la correctionnelle. On le fait toujours. Mais comme on le fait toujours, c'est une extravagance délibérée d'un juge qui décide de faire de la politique. C'est tout le contraire que je me fais de la justice. Pourquoi je dis, en pesant mes mots, qu'on me poursuive, c'est une infamie et c'est une indignité ? Voilà pourquoi je suis, une nouvelle fois, outré de la politisation d'une partie de la justice française. Fatima Ibounois ? Alors, c'est difficile de juger une affaire en cours. Ce que je peux dire, en revanche, c'est ce que j'attends. Moi, j'attends d'un juge, effectivement, qui ne soit pas d'un côté ou de l'autre, mais qui soit du côté de la justice, tout simplement, et qu'on ait le jugement des faits de la façon la plus neutre, impartiale et juste. Voilà, c'est ce que j'attends. C'est peut-être utopiste, mais voilà. Donc là, en regardant, j'ai plutôt des questions. Ma première question, et peut-être que Gilles va pouvoir me répondre, c'est cette lenteur de la justice. Parce que là, vous voyez, c'était en 2016, on est trois ans plus tard. C'est très rapide. Et ça va être encore... Là, c'est très rapide. Mais ma question, c'est, concernant les gilets jaunes, maintenant, il y a des affaires pour les gilets jaunes. C'est-à-dire que, de la même manière, ça sera dans trois ans, ça sera en 2022, qu'on commencera à avoir... Donc comment faire pour que ça aille plus vite ou alors c'est vraiment impossible, ça sera toujours oscillant ? Écoute, non mais là, si tu veux bien me poser la question... Oui, je peux poser la question. Mais c'est... D'abord, il y a trop d'affaires. On crée de nouvelles lois. On empile de nouvelles lois. Regarde les lois Schiappa. Alors même que la justice est paralysée, par exemple, pour juger des viols de femmes. Et on crée des lois sur le harcèlement qui sont improuvables. t'as des juges qui ne font pas, honnêtement, qui ne font pas leur boulot très sérieusement. Tu as un manque de moyens quand même. Je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. Il est vrai aussi que dans les critiques des syndicats de magistrats, il y a aussi un manque de moyens, mais d'un manque de moyens partout. Donc, ce cocktail, si tu veux, il fait que la justice française, elle est paralysée. Or là, tu prends un exemple, 2016, je prétends que dans l'anormalité générale, c'est anormalement rapide parce que justement, ils ont voulu l'envoyer Dardar, Fissa, à la cour d'assises. Mais la cour d'assises, pourquoi ? Pourquoi la cour d'assises là ? Justement, pourquoi ? On t'explique, pour faire l'avocat, l'avocat te dit, il faut faire un exemple. Je ne sais pas moi qui le dit. Il faut faire un exemple. C'est tout le contraire de la justice. Non, parce que là, il y a violence volontaire. C'est ce qu'ils disent, violence volontaire. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il a agi de son propre chef sans les ordres. comme il a agi de son propre chef... Non, mais juste... Ça, c'est ce que dit l'accusation. Non, mais il a commencé en disant... je finis pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Voilà. Il a agi de son propre chef, ce policier, donc intentionnellement, il a envoyé la grenade de désencerclement en sachant... Ça peut se juger au correctionnel. Le parquet. Les dégâts que ça allait provoquer. Le parquet. Je n'ai jamais vu. Les juges. Pardon, le parquet. Je ne suis pas toujours le défenseur du parquet. Le parquet est en... Et il a raison. Est en opposition complète avec l'avis des juges parce que, à supposer même par pure hypothèse intellectuelle, je n'en sais rien, si c'est un acte volontaire, le tribunal correctionnel est parfaitement compétent pour sanctionner sévèrement éventuellement le policier. ils veulent faire un renvoi exceptionnel dans la cour d'assises pour faire une justice d'exception. Il n'y a pas d'autre excuse. Johnny Blanc. Mais ils te le disent ! Un geste volontaire, je n'ai encore jamais vu un CRS jeter une grenade sans le faire volontairement. Excuse-moi, on ne jette pas une grenade par accident. Sauf que là, il n'avait pas eu l'ordre. C'est ce que dit l'accusation. Le truc qui m'intéresse dans cette histoire, c'est en fin de compte rejoindre ce que dit William. On passe notre temps en France à dire qu'il est hors de question que les politiques s'immiscent dans les affaires de justice. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi effectivement certains juges font de la politique tout le long de leur carrière et on ne peut pas les juger là-dessus. On ne peut rien dire, on est obligé d'accepter. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de professions où il y a un droit de réserve. Cette profession-là, il devrait avoir au minimum ce droit de réserve-là, pas de positionnement politique dans ce métier. Voilà, c'est tout. On devra interdire le syndicalisme en magistrature ? À mon goût, oui. Alors là, je l'ai déjà dit sans aucun problème, oui. Nous sommes avec Claudie d'André Loire. Bonjour, Claudie. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'en dites-vous alors, Claudie ? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux derniers intervenants. Oui. Premièrement, c'est vrai que les magistrats du siège font de la politique mais ne rendent pas la justice puisque ce que l'on a sur le terrain, c'est que la racaille a tous les droits et que lorsque vous êtes dans votre bon droit, vous êtes quasiment sûr d'être accusé, voire d'être condamné. Deux, les policiers obéissent aux ordres. Là, il n'a pas respecté visiblement l'ordre. Non, c'est parti. Allez-y, Claudie. Oui, si vous permettez. Je vous en parle. Les policiers, qu'ils soient CRS ou qu'ils soient policiers nationaux, ils obéissent aux ordres. Lorsqu'ils sont dans une manifestation, ils reçoivent en permanence des pavés, des cocktails Molotov, différents projectifs. On leur crache dessus, on les insulte et la seule consigne qu'ils aient, c'est de ne rien faire, ne rien dire. Donc, il arrive un moment où, effectivement, ce ne sont que des hommes et des femmes et ils réagissent. Et là, en l'occurrence, ce CRS qui a envoyé une grenade, il a obéi aux ordres parce qu'il ne l'aurait pas fait. Alors, Claudie, je suis tout à fait d'accord avec le parquet puisque M. le procureur est celui qui requiert, c'est-à-dire c'est lui qui définit s'il y a matière à mettre la personne devant la justice. Et là, le parquet n'est pas d'accord avec les magistrats du siège. Donc, ça veut bien dire, ça exprime tout à fait que les magistrats du siège ne font que de la politique mais ne rendent pas la justice. Oui, mais il faut quand même savoir ce qui s'est passé. Moi, je pense quand même que c'est important, même vis-à-vis de l'opinion publique. La justice se rend au nom des citoyens, des Français. Donc, il faut que la justice soit compréhensible. Attendons que l'enquête aille au bout. Attendez, je termine. On a quand même parfois eu l'impression que les manifestants étaient plus rapidement jugés que les policiers défaillants qui sont parfois qui commettent des violences et ça arrive. C'est normal. Et donc, c'est important aussi que lorsqu'il y a quand même un blessé, quelqu'un qui a perdu un oeil, qu'il y ait une enquête et qu'on sache précisément ce qui s'est passé et pas donner l'impression d'étouffer les affaires. Il n'y a pas du tout à donner l'impression. Tu as raison que quelquefois, je l'ai vécu moi-même. Il peut arriver, effectivement, que le parquet lui-même soit complaisant quand il ne devrait pas l'être. Je l'ai vécu moi-même. J'en ai parlé ici par rapport à un jeune immigré qui n'avait rien... Je l'ai très mal vécu. Ça arrive. Mais là, ce n'est pas le sujet puisque de toute manière, le flic, il aurait été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc, c'est un excès de zèle ? Pourquoi les assises ? C'est plus qu'un excès de zèle. C'est plus que ça. C'est une émiction scandaleuse et avérée de la politique dans les affaires de la justice. On continue d'en parler. 3216RMC.fr, ce policier renvoyé devant les assises parce qu'il a éborgné un manifestant lors de manifestations de la loi anti-travail, contre la loi travail, pardon, en 2016. Restez avec les gichis et avec les grandes gueules. LNC, 9h30, les grandes gueules.